Musique Coucou toi Oh il fait frais là-haut Il est où être 6h ? Oh il est super tôt Mais au moins je peux voir le soleil s'élever C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Oh ça caille hein Bah le désert, il fait chaud la journée, il fait froid la nuit J'ai mis ma petite douche solaire là pour qu'elle chauffe Je pense que je vais faire du vélo Ouais je vais en profiter tant qu'il est encore tôt Et ensuite je vais peut-être aller jusqu'à Saragossa Pour reprendre les churros con chocolate Ça ça m'avait manqué Il y a déjà des véhicules qui passent à ce temps là On dirait un brut tracteur C'était bien tracteur Bon finalement j'ai mis un short Parce que c'est beaucoup plus facile à enfiler Je pense que je vais me les geler Mais quand le soleil va commencer à prendre un peu de hauteur Et que je serai dans l'effort physique Je serai bien content de pas avoir mis le legging Hop C'est parti Bon niveau look on a connu mieux On est d'accord Mais au moins les chaussettes elles me tiennent chaud Et la gopro En fait c'est le plus pratique de la mettre comme ça Parce que ça vite les tremblements Et les mouvements qu'on a pas envie d'avoir Après on ressemble à rien Mais c'est pas grave ça Oh la poussière C'est un scandale cette poussière Bon allez Allez en route Ouh Ouh Mais alors Ouh Ouh Bah oui forcément Forcément Ah mais pour redescendre ça va être trop bien Regarde ça Ce point de vue Qu'on va avoir En arrivant en haut de cette pente Incroyable Là je vais avoir du mal à monter ça en pédalant Ouh On va réfléchir Et on va y aller Ouh 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 Petit kiff du matin Petit adrénaline Ah c'est kiffant C'est une petite bosse C'est pas grand chose Mais moi ça me fait kiffer Mais il est trop bien là-haut Ouh Ouh Je suis jaloux Là ça va être du pur kiff Ouh Ouh Ces paysages sont incroyables C'est lunaire Littéralement Enfin On se croirait presque Sur la planète Mars Ça passe ou ça casse pas ? Ça passe ou ça casse ? Ça casse On va voir Ah bah ça passe pas Ouh 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 Salut Allez À l'esquerda Ah ça sent le Ça sent la vache Non Ça sent les brebis Les moutons Bah oui Ah mais c'est ceux d'hier Qui sont là En fait Ils sont tous là-dedans Voilà pourquoi Je les entendais Toute la nuit Avec leur clochette Ouh Mon petit Gaston Rien à bouger Évidemment Une petite douche Et ensuite On décolle Je pense pour Saragossa Parce que c'est sur la route Pour retourner vers le Pays Basque Espagnol Ouh C'est froid Et bah ça fait du bien Vraiment c'était très rapide Microdouche Je me suis mis de l'eau sur le visage Ça a rafraîchi Ça réveille Ça enlève tout l'excédent de poussière J'ai pris là en vélo Et ce que j'ai récupéré hier soir aussi Après la douche quand même Parce que ça vole partout Ah bon ça fait du bien de sortir bon C'est froid là je t'avoue que j'avais hâte de partir quand même parce qu'il ya énormément de poussière mais le point le plus énervant le plus agaçant je dirais ce sont toutes les mouches qui restent encore je pense que je vais dormir cette nuit j'avais tué pas mal mais il y en a partout bien partout et en roulant avec les courants d'air et la poussière les mouches vont partir parce que ça n'aime pas les courants d'air avec leurs petites ailes là j'arrive quasiment à la sortie des pistes là c'est que de la route avec des petits cailloux c'est un peu chiant mais ça va c'était beaucoup plus rapide qu'elle allait alléluia je retrouve enfin le bitume je kiffe les pistes la poussière faire du off-road comme ça mais ça fait un peu de bien quand même de retrouver le ça fait super longtemps que je suis pas la saragossa et bah c'est cool je suis content de revenir ici je sais pas du tout quel autre chose que je vais prendre mais je suis content d'être là je lui passais vite fait un coma ou est-ce qu'à hier mais au moins je m'arrêter à ce souci alors là je me retrouve vraiment en plein centre ville dans les petites ruelles je sais pas ce que je fous là va falloir trouver une place où me garer c'est un peu un peu oppressant comme tout ce monde ça y est je suis arrivé à saragossa je suis en plein centre ville c'était un peu pénible de venir quand même parce que les toutes petites ruelles les parkings introuvable du coup j'ai fini par aller au parking souterrain ça passe ça passe mais c'est vrai que cette ville elle est super grande ça compte plus de 666 mille habitants et donc nantes il ya deux fois moins d'habitants à la base de jouer juste des churros con chocolaté j'ai pas le temps du tout de visiter bon bah maintenant que je suis garé je vais quand même faire un petit tour dans le centre-ville faire quelques images rapidement et après je pars parce que j'ai cinq heures de route après quand même donc j'ai pas le temps de vraiment visiter la ville mais c'est quand même trop beau ici alors ici c'est la place de la nuestra señora del pilar je sais pas à quoi ça correspond en français en tout cas la basilique ici porte le même nom et moi je veux manger mes churros c'est pour ça que je suis venu là ça y est je crois que j'ai trouvé ma churreria c'est elle que je voulais bon eh ben on va goûter la churros à mal du sucre j'ai dit oui j'ai répondu trop vite et en fait je voulais pas de sucre mais j'ai réussi à l'enlever ça va ça c'est mon kiff j'adore à chaque fois j'en espagne je mange ça et il est très bon c'est trop trop mieux regarde ça c'est ce chocolat onctueux, hyper hyper j'ai galéré à venir mais c'est pas pour y'aup je vais continuer ma balade un petit peu rapidement pour faire quelques images et après on part on va essayer de voir les bords de l'ébre hébré espagnol et normalement il ya el pointe des piedras en français c'est le pont de pierre tout simplement parce que c'est un pont en pierre alors el pointe et des piedras il se trouve juste ici en fait là je le vois de ce côté là c'est peut-être même mieux de le voir de loin on a qui font du kayak du kayak en dessous là le point de vue est assez dingue quand même ça contraste pas mal avec le avec le désert bon finalement je me sens pas si mal ici c'est moins oppressant quand t'es moins dans le centre bah tu sais quoi je voulais faire demi tour et en fait je vais faire le tour par l'autre côté je pense que forcément c'est un peu moins touristique on sort de la vieille ville mais ça peut être joli quand même et ça videra de faire le même aller-retour c'est trop mignon là j'ai cinq heures de route pour remonter jusqu'au pays basque espagnol ce qui fait que là il est midi 30 je vais pas partir d'ici je pense avant 13 heures vu que je roule doucement je vais arriver pas avant 18 heures je pense voire 19 heures au pire j'arriverai pour le coucher de soleil sur un spot sur la plage j'espère mais ça me faire de la route je vais beaucoup rouler aujourd'hui là je suis en train de continuer la balade je suis en train de longer l'oeuvre qui est juste à côté ici il ya le pont de pierre qui est juste là bas et en fait de ce côté là je me rends compte que je suis sur une zone résidentielle mais franchement ils sont bien ici un centre ville qui est juste à côté avec tous les touristes et le bordel les voitures le monde est ici c'est un havre de paix quoi c'est fou mais ça c'est une caméra c'est plus pour faire voilà faire du blog toi là ça filme et tu passeras peut-être sur youtube tiens à voir le van pirate bon alors je viens de saint malo ah bah là pour un breton parfait les meilleurs Je ne regrette pas d'être passé de l'autre côté du pont parce que c'est magnifique ici le long de l'Ebre, il y a une grande vie sauvage, c'est super apaisant, t'as des canards, des cormorants, des perruches un peu plus haut là, t'as la vue sur ce palais, enfin cette basilique pardon, là je suis demi-tour parce qu'il faut que je remonte sur le pont, je vais voir Gaston et on s'en va. Je me souviens que j'avais aimé cette ville, là je la redécouvre sous un autre angle, c'est trop kiffant. Alors ce pont il est joli de loin mais il est aussi très joli dessus comme tu peux le voir. Et avoir comme ça ce pont avec l'Ebre qui passe ici, on se croit vraiment à Nantes sur l'île Beaulieu ou tel à Loire qui passe. A défaut d'avoir visité Huesca, j'ai visité Saragossa. C'était un tour rapide mais quand même que j'ai pris plus de temps que prévu mais j'arrive pas à partir d'ici en fait. Maintenant il va falloir que je retrouve le parking. En fait je suis guéré juste à côté de la basilique. Je pouvais pas faire de plus proche finalement pour faire une visite complète de la ville. Je pense qu'il faut bien deux jours mais j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Mais j'espère que tu as quand même apprécié ces petites images. Ok, non, 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 ne te fais pas, je fais juste un vlog. De où est-ce que tu viens ? De Holland, de Holland. Donc tu parles anglais. Ok, merci. Ok. Tout le monde me demande des photos. Et quand ils me demandent pas, je leur propose. Parce que je les vois qui galèrent. Moi ça me fait plaisir, c'est cool. 5 euros 70 c'est cher. Mais c'est pas grave, ça valait le coup. Bon par contre ça veut pas prendre ma carte. C'est à rien y comprendre. Ça va fonctionner avec le téléphone portable. Et mon petit Gaston, il est là, il a dû prendre des coups de portière je pense. Oh là là. Regarde quand c'est serré. C'est vraiment pile poil de cul. C'est marqué 1m85 maximum. Mon van est censé faire 2 mètres. Donc je pense que c'est eux qui exagèrent. Ça passe, ça passe. L'avantage par contre c'est que j'avais 5 heures de route mais en partant de Saragossa, j'ai seulement 4 heures. Donc j'arriverai vers 18 heures toujours. Et j'ai bien profité de cette ville, je suis trop content. Je sais pas pourquoi, mais là je suis trop bien. Je voulais rester tranquille dans ma pampa. Et en vrai, le fait d'avoir vu du monde aussi, ça m'a grave fait du bien. Mais ça va me faire du bien de repartir aussi. En fait, tout est bon. Et bien voilà, ça y est. J'ai quitté Saragossa et avec Gaston, on a repris la route pour se diriger vers le Pays Basque. La route est très agréable, les paysages deviennent de plus en plus verts et j'ai traversé beaucoup de jolis petits villages. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle t'a plu. Sur ce mon petit pirate, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao !